Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un carnet du Geek Gaming. On va parler du Sharp X68000, donc premier numéro rétro du carnet du Geek Gaming. Jusque là, il y a surtout eu des tests de jeu relativement récents. J'ai envie de parler du X68000 parce que c'est une machine qui n'est pas très connue et qui est injustement méconnue. Et pourtant vous la connaissez en fait indirectement. Alors soit vous êtes à fond dans le rétro gaming et vous connaissez le Sharp X68000, soit vous avez juste une nostalgie pour les anciens jeux, les jeux de votre enfance, si vous avez la trentaine par exemple, entre 30 et 40, et que vous avez grandi avec la Geek Gear Super Nintendo contre Megadrive ou Nintendo contre Master System dans une moindre mesure. Voilà, ça dépend en gros quel est le public qui va m'écouter, mais le Sharp X68000 c'est une machine qui avait été utilisée à la fin des années 80 jusqu'au début des années 90 qui a connu de multiples formes et qui était très en avance sur son temps, qui était dotée de capacités multimédia assez ahurissantes pour l'époque avec des possibilités pour le rendre plus puissant, ajouter des cartes à l'intérieur. Il a eu aussi différentes puissances évidemment. Et en fait c'était un hardware qui était basé sur le même processeur que la Megadrive, ou en l'occurrence la Megadrive basée sur le processeur Motorola, qu'utilisait aussi le Sharp X68000. Sachez par exemple que Capcom, Street Fighter 2, juste pour parler d'un truc vraiment iconique, Street Fighter 2 a été développé sur cette machine. C'est-à-dire que Capcom utilisait le Sharp X68000 pour développer ses jeux puisque les bornes d'arcade, les PCB, étaient en fait basées sur le même type de matériel. Et une partie de la Megadrive par exemple est elle aussi issue du même type de matériel. Ce qui fait que c'était une machine de développement vraiment très prisée pour l'époque. Alors il y a beaucoup de jeux qui ont fait leur chemin sur le Sharp X68000 et beaucoup de franchises et beaucoup de jeux auxquels vous pouvez déjà jouer sur d'autres plateformes. Donc finalement est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à jouer la version X68000 ? Alors il y a des différences, il faudrait une vidéo de 3 heures pour tout expliquer, mais souvent le plus simple ça va être l'émulation pour le Sharp X68000 parce que pour tester ces versions un peu spéciales ou légèrement différentes, si on est vraiment geek au point de vouloir jouer la version X68000, par exemple de Castlevania qui va être l'exemple de cette vidéo, et bien en fait le problème c'est que les versions originales, les versions pour les faire tourner sur le matériel original, c'est très difficile, pourquoi ? Parce que c'est un appareil qui n'a pas très bien vieilli, déjà qui n'a pas quitté le Japon pour commencer, donc c'est très difficile d'en trouver un. Et ensuite tous les condensateurs de l'époque ont probablement sauté s'ils n'ont pas été restaurés. Donc déjà c'est difficile de le trouver, il faut l'importer, on les trouve sur des sites d'enchères au Japon qui ne sont pas eBay, donc il faut vraiment se fondre dans le truc local, donc utiliser le lobongouin japonais. Et une fois que la machine est arrivée ici, il faut se farcir de ressouder quasiment tous les condensateurs, si ça n'a pas déjà été fait. Ensuite si vous voulez jouer avec le matos original, il faut les disquettes originales. Alors on peut avec différentes méthodes, utiliser des programmes sur des machines modernes, comme mon PC là actuellement, pour écrire des floppy, puisque c'était des disquettes 5 pouces 1 quart, même s'il y a eu des versions 3 pouces et demi du Sharp X68000, et l'essentiel des jeux était vendu sur des 5 pouces 1 quart. Donc c'est possible de prendre une ROM et de la mettre sur une disquette pour jouer sur le matos original dans les conditions les plus originales possibles, mais les jeux restent quand même très difficiles à trouver si vous voulez vraiment jouer dans l'original original, et en plus c'est extrêmement cher. Castlevania par exemple pour le Sharp X68000, 300-350€ pour une version avec une boîte abîmée, pas en super bon état, mais juste qui marche. Donc ça en fait un hobby assez cher, on va pas se leurrer, je suis désolé pour les méga puristes qui vont crier au scandale, c'est du piratage etc. Non, pour moi c'est de la conservation, si on attend les originaux pour pouvoir jouer à ça, ce truc là va disparaître, comme malheureusement beaucoup d'autres machines. Au fur et à mesure que les originaux vont se déprécier avec le temps, puisque c'était des supports qui étaient quand même assez volatiles, le floppy magnétique c'était pas le truc le plus sûr du monde. Donc pour faire découvrir ça aux jeunes générations, le plus simple ça reste l'émulation. Donc déjà je vous invite à vous renseigner sur cette machine, qui en plus était très belle, le design était vraiment exceptionnel pour l'époque. J'ai cette photo dont je suis extrêmement jaloux, de cette personne qui a réussi à avoir un Sharp X68000 en très bon état, avec le clavier original, la vraie souris, le vrai moniteur. On a l'impression que c'est du rétro futur, tellement le truc est un bon mix entre quelque chose qui fait futuriste, mais c'était futuriste dans la fin des années 80 et début des années 90. Ce truc-là sortirait aujourd'hui, ce serait un boîtier design à 200€ pour PC. C'était vraiment super en avant sur son temps, c'est vraiment très beau, donc renseignez-vous. C'est vraiment une curiosité dans l'histoire du hardware, qui malheureusement n'a pas eu tout le succès et tout l'intérêt qu'elle mérite. Alors ça, c'est le Sharp X68000. Comment on fait pour y jouer ? En fait, il y a un émulateur, il y a plusieurs émulateurs qui tournent. Sur Windows, le mieux reste XM6 type G. Vous allez arriver sur cette page en japonais, et vous allez trouver les liens pour le télécharger sur cette page. Hop, il est là, dans la dernière version. Je sais que ce n'est pas super intuitif, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, le mieux, pour jouer par exemple Castlevania dans les règles de l'heure, c'était de le brancher sur une carte son externe, MIDI, Roland MT-32, donc la fameuse Roland MT-32. Tous les jeux n'étaient pas compatibles avec cette version, avec ce périphérique. D'ailleurs, les capacités sonores du Sharp X68000 sont très bonnes de base, mais par exemple Castlevania propose une bande son optimisée pour les instruments de la Roland MT-32. Donc pour ça, il faut utiliser un émulateur de Roland MT-32 qui s'appelle MUNT, que vous pouvez trouver sur SourceFord. Et une fois que vous avez installé ces deux trucs-là, hop, voilà, je minimise, parce que j'avais tout prévu, évidemment, petite organisation. Vous allez avoir MUNT ici qui va se lancer. Il va falloir trouver les ROMs. Alors, je peux vous donner les liens pour télécharger l'émulateur, pour télécharger MUNT, je ne peux pas vous donner les liens, puisque Roland dispose encore de la propriété intellectuelle, évidemment, sur ces trucs-là, même si, clairement, c'est pas trop un big deal aujourd'hui, parce que ce n'est pas là-dessus que Roland va faire du chiffre d'affaires, bien entendu, mais ça reste quand même protégé, donc on ne va pas balancer les liens directement dans la description, mais si vous tapez ROM MT-32, vous allez finir par tomber dessus, je ne vous fais pas un dessin. Une fois que c'est lancé, en fait, alors, voilà le... Voilà XM6, donc je vais baisser le son pour ne pas que ça parte dans le micro. Donc, j'en ai lancé deux pour qu'on puisse comparer les bandes-sons, en fait. Donc là, on va aller dans Tool et on va aller dans Options, et j'utilise, alors, cette manette, qui est une... Hop, je vais la mettre dans la zone de nette T. Voilà, à peu près comme ça, on va mettre à l'endroit. Donc ça, c'est une... vous avez reconnu, évidemment, la manette de la Saturn, mais en version USB, donc qui se branche sur un PC. L'avantage, c'est qu'elle dispose des 6 boutons. Alors, la plupart des jeux Sharp, c'est 2 boutons, mais autant en avoir 6, si par exemple, vous voulez jouer à la version Street Fighter 2 ou Super Street Fighter 2 sur Sharp. Et donc, dans l'anglais de joystick, on va trouver ici le port 1. Donc, on va émuler le port 1 avec Enjoy à 6 boutons, et on va dire que le périphérique qui est branché, c'est mon USB Gamepad. Si vous voulez brancher un truc de... une manette de Xbox, vous avez le droit, quoi. Toutes les manettes qui sont reconnues par Windows sont reconnues automatiquement par l'émulateur. Donc là, j'ai une manette. Ensuite, dans MIDI, une fois que vous allez lancer Munt, vous allez pouvoir ici dans Out, alors je ne peux pas le sélectionner puisque c'est en train de tourner, mais vous allez pouvoir sélectionner Munt MT32. Et à l'instant, vous allez cliquer sur OK. Hop, vous allez voir Munt MT32 qui, par défaut, a une fenêtre vide et qui va se brancher avec XM6G.exe, c'est-à-dire qu'il va reconnaître qu'un processus du système, lui, envoie des informations MIDI, et il va, du coup, se mettre à tourner. Donc là, par exemple, j'ai lancé AkumaJou Dracula, donc Castlevania, en gros. Et quand vous démarrez Castlevania, il vous propose plusieurs versions, dont une version MT32. Quand on choisit la version MT32, du coup, on va avoir tous les instruments tournés. Donc on va aller dans le sound mode et on va lancer Vampire Killer, évidemment, la musique emblématique, le thème de Castlevania. Et on va le faire tourner. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai lancé le bon ? Je ne suis pas sûr d'avoir lancé le bon. Voilà, c'est celui du haut, en fait, qui tourne avec MT32. J'ai lancé deux émulateurs, un qui a la bande-son normale et un qui a la bande-son MT32. Donc on va d'abord écouter. D'ailleurs, la version normale, ça va être plus logique de le faire comme ça. Donc si vous ne branchez pas MT32, voilà à quoi ça va ressembler chez vous. Je vais monter un petit peu le son. J'espère que le micro ne va pas le capter, sinon ça va faire un éco bizarre. Hop, je vais revenir. Donc voilà pour la version interne. Passons maintenant à la version MT32. Voilà, c'est surtout dans ces instruments un petit peu aigus que l'on entend la différence. Donc la version de base est très très bonne. Le son est vraiment... Le Sharp X68000 a un processeur son qui est vraiment génial. Mais la version MT32 est un cran au-dessus pour la bande-son bien entendu. Donc ça vaut le coup en fait d'avoir l'expérience complète. Si on voulait faire ça avec le vrai matos, alors pour trouver tous les composants comme je vous l'ai dit et tout, ça coûterait très cher, ce serait impossible. Et selon moi, c'est là qu'intervient tout l'intérêt de l'émulation, à savoir on redécouvre ce qu'était une machine à l'époque avec des machines modernes. Sans quoi cette mémoire à mon avis serait perdue puisque juste une petite poignée de personnes pourraient accéder à ce matériel. Alors je sais que c'est le rôle des musées, mais il ne faut pas se leurrer avec les collectionneurs et tout l'engouement qu'il y a pour le rétro gaming aujourd'hui. Cette machine, au lieu de finir dans un musée pour être disponible à tous, elle finit juste dans une cave de jeux vidéo pour collectionneurs millionnaires. Non, j'exagère, mais voilà, vous avez compris l'argumentation, je pense. Donc en fait, c'est relativement simple à configurer, comme vous l'avez vu. N'essayez pas de tester les autres émulateurs que vous allez trouver. XM6J, c'est vraiment... Il y a tout. Et en plus, quand on va dans les options, on se rend compte qu'on a accès à différents types d'émulation de modèles de X68000. Certains jeux ne sont pas compatibles avec les fréquences supérieures. Le premier, X68000, il est sorti à 10 MHz. 10 MHz, je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais bon bref, 10 MHz. Il y a eu des versions qui étaient un peu plus puissantes. Il faut faire attention, certains jeux s'émulent mal, ou en tout cas fonctionnent mal, comme l'original d'ailleurs, quand on utilise des fréquences supérieures. Donc là, je tourne avec un X68000 Expert. La dernière version, ce n'est pas la dernière version, mais une des versions futures, on va dire, postérieures au X68000, c'était le X68000 30. Là aussi, c'est intéressant pour certaines applications de MAO, qui du coup, pour les retrouver, bonne chance, mais pour les jeux, vous pouvez vous contenter de l'émulation de base avec la fréquence de base. Alors juste un truc, quand vous ne voulez pas attendre quand un jeu démarre, parce que ça émule, y compris, ça émule tout, donc un jeu qui mettait 10 minutes à se charger, comme Street Fighter par exemple, vous allez attendre 10 minutes devant votre PC. Donc vous pouvez aller dans Tools et vous pouvez aller dans No Wait VM, c'est-à-dire qu'en gros, il lance toutes les instructions sans se cantonner à la puissance d'origine. Donc du coup, Castlevania, au lieu de mettre 3 minutes à charger, pour simuler le chargement de la disquette, et dans la mémoire, il met 4 secondes. Voilà. Et du coup, vous pouvez aller jouer plus rapidement. Donc voilà le petit point que je voulais vous faire. je me lance, je me suis lancé directement, un peu comme un bourrin d'ailleurs, sur l'émulation en X68000 avec finalement assez peu de vocabulaire, d'introduction sur ce qu'est l'émulation, sur ce qu'est un émulateur, sur ce qu'est une carte son, le MIDI, etc. Mais voilà, je lance ça en pensant que ceux qui sont intéressés par le sujet connaissent déjà tout ça, donc c'est pas la peine de le reprendre. Si c'est un sujet qui vous intéresse, mais que vous n'êtes pas familier à ce truc-là, que vous ne connaissez pas le jargon, etc., que vous voulez en savoir plus, j'envisage de faire un carnet du Geek Gaming, une série sur le rétro gaming, avec éventuellement peut-être des émissions un peu plus documentées sur une machine. Par exemple, on aurait pu voir l'histoire du X68000, on aurait pu voir un peu plus de détails sur les jeux, éventuellement faire des comparaisons entre, je sais pas, Afterburner 2 version Mega Drive et version Sharp, par exemple. On pourrait faire Surgeon 2 ou Castlevania, en l'occurrence, qui a été décliné sur toute une série de plateformes, avec différentes variations suivant les plateformes. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je lance là un petit peu cette bouée à la mer, en disant, bon, ça va peut-être intéresser quelques personnes en francophone, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de ressources en anglais, mais il y a assez peu de ressources en français sur cette machine, en l'occurrence. Donc si ça vous branche, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des idées de prochain carnet du Geek Gaming rétro, pareil, lâchez un petit commentaire. Alors si c'est pour me demander de revoir, de faire des tests de Sonic contre Mario ou ce genre de trucs, il y a suffisamment de ressources sur YouTube. Il y a plein de gens qui l'ont fait mieux que moi. Je pense que ce qui fait l'intérêt du carnet du Geek, c'est des petits sujets de niche comme ça, où il n'y a pas grand monde qui est allé dépoter le sujet. Et moi, je suis suffisamment nerd pour y être allé. Donc voilà, je vous donne ces informations parce que je ne les avais pas trouvées pour moi, donc je vous les redonne. Si ça vous intéresse, tant mieux, sinon tant pis. C'était un petit peu, peut-être un petit peu trop nerdi cette fois, mais en tout cas, moi, je passe beaucoup de temps sur l'émulateur X68000 parce qu'il y a plein de jeux excellents, y compris des exclusivités japon, y compris des exclusivités X68000. Donc c'est vraiment un moyen de faire une plongée dans une époque qui malheureusement est terminée et qui reste très difficile à retrouver, même avec la vague pixel art que l'on trouve dans les jeux modernes. Donc voilà, mon coup de cœur en émulation, Sharp X68000. Essayez-le, c'est vraiment top. Merci de m'avoir suivi, à bientôt. Ciao.